Et aussi parce que j'écris. C'était soit ça, soit je voulais à pic. J'écris donc des petites histoires et vous conviendrez, je pense, que les histoires sont faites pour être partagées. Voilà ce qui m'anime avant tout. Cette volonté farouche du partage, de la rencontre, de l'échange. Et aussi parce que les histoires, pour certaines, ont la faculté de nous renseigner sur nous-mêmes. Parfois, elles ont le pouvoir de nous faire rire, pleurer. En somme, de nous émouvoir. Elles nous ramènent ainsi à nos propres histoires de vie, à nos drames, à nos chagrins. À nos victoires, à nos condamnes. Et cette démarche, qui est mienne, personnelle, égoïste presque, est certainement un moyen de vaincre mes négociations. Mais c'est aussi, et avant tout, du moins, je l'espère, un moyen de donner et de recevoir. Car je veux vous donner une partie de moi, et recevoir de l'échange une partie de nous. Et quoi de mieux que le compte que les histoires pour ça. Je vois, c'est le vecteur que j'ai fait. Et je n'ai pas la prétention, mais le désir ardent de vous faire voyager, réfléchir, sourire. Mais ce que je voudrais, alors, c'est déchirer le voile qui nous sépare, vous et moi. Déchirer le voile de l'éternu, de l'a priori, de la présomption. Et ce, afin de nous voir vraiment, tels que nous sommes, sans femmes, ni de l'artifice. Et avant tout, comptez le livraire à vous, oui, et avec timide, et respect. C'est important de rester. Ça se mérite. Ça se donne. Ça se gagne. On l'offre comme on devrait le recevoir. Ce devrait être le début de toute relation humaine. Ainsi donc, pour les trouver, ces histoires, Je me creuse la tête, je bousille du papier, Je crame des stylos, balance de l'encre noire, Sur quantité de feuille blanche, Tel un camé qui s'enverrait des lignes de conduite, A longueur de journée, Devenu d'orgueil du papier, Stombe, décrive jour et nuit, Dans une longue et solitaire litanie. Et après, de temps en temps, Il faut que je vienne vous dire, Que je vienne vous voir, Pour vous balancer mon grain de sable, Mon grain de folie, Mon grain de qui je suis, Et Dieu qui a pour les autres, Voilà ce que je suis, Sans les vôtres, Sans vous, Voilà pourquoi je suis devant vous, Et aussi pour dire, Regardez-moi, je suis là, Ne m'oubliez pas, Faites-moi exister dans vos yeux, Ne laissez pas m'en oublier, Faites-moi exister, J'ai besoin de vous, Alors, pour exister, Pour vivre, Je compte, je raconte, Je poétise, Je slame, je déclame, Je parle, j'écris, Je vais vous faire voyager, Le désavèlement, Le navire de mon imagination, Nous attend, Pour un voyage, D'érosion, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur le droit de la femme. Avant de vous proposer les textes que j'ai choisis dans ma besace, il me faut en premier lieu honorer une commande, celle passée par toi, Romain. Lorsqu'en évoquant cette soirée, tu m'as demandé d'écrire quelque chose sur le droit des femmes et que je vais vous livrer maintenant. Et en préambule, j'ai envie de dire que si la société civile donne et reconnaît des droits à quelque catégorie de personne que ce soit, c'est que d'ores et déjà, ces droits sont pas faux, mis à main. Aurait-elle donc mauvaise conscience, cette société ? Et ces droits, devrions-nous avoir et les imprimer quelque part ? devrions-nous avoir et les imprimer, de les revendiquer ? Car ces droits devraient être, par essence, par nature, inalienables, indissolubles, intouchables, inéques. En somme, gravés dans notre mémoire, notre conscience collective. Je dédie ce texte à Olympe Le Gouge, certainement la première féministe française, menée à l'échafaud en 1793 par un tribunal révolutionnaire, officiellement pour ses idées royalistes, mais puis certainement pour ses convictions et ses luttes humanistes, notamment en faveur des femmes et des esclaves. Le droit des femmes. Tout le monde a sa définition de la responsabilité, que l'on pourrait résumer à assumer ses actes et ses opinions. Me concernant, en m'exposant ici ce soir, face à vous, j'en ai plusieurs. La responsabilité de me montrer digne de la confiance que m'a accordé Romain, je me confie en cette tribune, et j'en profite pour le remercier. La responsabilité d'assumer les opinions qui sont les miennes, et que je vais vous exposer. Et enfin, la responsabilité de mon étant droit des sujets, quand on traite de deux sujets aussi sérieux que celui du droit des femmes, que j'y viens, et de celui de la fête. Oui, mesdames, messieurs, la fête est un sujet sérieux si l'on est, puisque les humains font la fête pour signer la fin du lameur, pour marquer une étape importante dans l'existence, pour célébrer la vie, où, et nous en sommes là, danser sur les ruines d'un monde qui s'écoule, et souhaiter ainsi la bienvenue, autant de nouveaux qui s'en viennent. Pour toutes ces raisons, assurément, la fête est chose de sérieuse. Et vous concernant, mesdames, puisqu'hier a été la journée consacrée à vos droits, quels constats, quelles conclusions, quelles remontées de la rue, des associations, de celles qui oeuvrent pour cette course-là, en somme, quels postulats, quels états des lieux, feront les principales et concernées. C'est là, mesdames, mesdemoiselles, que je fais maintenant écho à mes opinions, et qui ne sont pas à certitude, et de la responsabilité de l'orateur que je suis pour quelques minutes, et qui vient nier sa pensée, et qui, bien entendu, m'engage comme moi. Je vous disais plutôt, toujours selon moi, que nous avions changé de paradigme, et on a bien vu, la guise des gilets jaunes, et sa dilution, et sa récupération, et sa répression. On a vu le Covid, et ses gesticulations, protestes, et s'assassinés. On voit se profiter un effondrement monétaire et économique, et on voit bien, avec effroi, se dessiner le spectre de la guerre qui se rapproche, qui sera, bien entendu, justifiée. Bref, on ne peut que constater, tout ça. Et ce magma sociétal devient le terreau fertile, où la violence explose, et Dieu sait qu'elle est pro-téléforme. Et l'on voit, et l'on verra, de plus en plus de gourous, émergés, qui nous expliqueront ce qu'il faut faire et penser pour être revenus. Comme si nous n'avions déjà pas assez d'injonctions de la part de ceux qui savent, on ne peut pas les nommer, les scientifiques, et les gouvernants. Et bien entendu, quand le chaos règne, les premières victimes sont les pauvres, sont les plus fragiles, en l'occurrence, les femmes, et les enfants. Il n'y a pas de panique, de l'amour, puisque le droit des femmes est un peu protégé. Mais je vous pose la question, vous protégez de quoi ? De la violence des hommes ? Et il y a donc le droit des hommes, le droit des femmes, et le droit des enfants. Bien. Et ce découpage législatif serait une avancée. Ne serait-ce pas plutôt un avoc de fait place pour qu'il faille sans cesse le modifier, l'abonder, le décupler, et de quel droit parle-t-on ? Du droit qui oblige, du droit qui punit, qui légifère, qui institue, qui permet, qui octroie, qui protège, qui protège, dites-vous. Pour ne parler que de vous, mesdames, mes soeurs, il y a environ 200 000 femmes victimes de violences de toutes sortes chaque année dans notre beau pays. Victimes déclarées pour celles qui osent portent la tête. Beaucoup d'entre elles ne le présentent pas par peur du représente. Chiffres donc largement minorés. Et 130 d'entre elles périssent sous les coups d'un conjoint violent. Vous me direz, il y a eu des avancées sociales. Le droit de vote, 1945. C'était il y a quelques jours. Des droits égaux aux hommes, 1946. le lendemain. Le droit à l'IVG. 1975. C'était avant-hier. Le viol reconnu comme écrime. 1980. C'était hier. Le droit de porter un pantalon. Oui, vous allez bien attendre. 2013. C'était il y a cinq minutes. Et donc, dis à part les femmes qui oeuvrent dans l'ombre et qui aident le peuple qui croit, j'imagine très bien la scène où quelques phallocrates encostumés et cravatés, maniant le verbe, faisant les lois et ordonnant l'avis des gens, certains demandent de viser en des propos similaires. Messieurs, il faut faire quelque chose. Les femmes donnent de la voix de plus en plus parce qu'elles ont lancé de se faire malmener, maltraiter, exciser, tuer. Comme si ça n'était d'hier. C'est sachant, sauf juste maintenant, une situation qui nous appart dans de trop rencontrés et époques dure depuis bien trop longtemps, que ce soit sous nos latitudes ou ailleurs. Et ce droit, donc, si coercitif soit-il envers les bourreaux, n'empêche de rien. Raison pour laquelle il ne peut dire que ce n'est pas une rencée pour les femmes. Il n'empêche pas la commission de l'acte. Il ne peut rien contre la paparille car casse le droit sinon quelques lignes écrites dans quelques codes et de tant vite que ce soit là. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter le bras qui s'arrête à frapper. Il n'a pas ce pouvoir car le droit n'est hélas que de l'encre pesée sur du papier. Que je sache, traverser sur les passages piédois n'a jamais empêché de se faire d'enverser par les chaussures. Et plus grave encore, c'est comme si ces autocrates s'apercevaient que les femmes existent, qu'elles souffrent, là, maintenant, finalement, depuis peu. Une chose est sûre, mes amis, face à un compagnon violent, votre seul salut, c'est la fuite. fuyez sans mon retard. Et on serait tenté de dire que les femmes sont les grandes perdantes de ce changement d'époque. Que finalement, malgré ces mêmes avancées sociales, malgré le travail, malgré l'IVG, le divorce, le mariage pour tous, la PMA, ou que sais-je encore, malgré tout cela, elles souffrent encore. Ne nous saurions-nous pas tromper de direction ? Car au final, la destinée des hommes et des femmes est indissociablement, inéluctablement liée. Si la femme souffre, l'homme ne peut que souffrir. Ne pourrait-on pas inventer un autre monde ? Créer un monde où les deux genres cohabiteraient de façon apaisée et respectueuse et bien de l'autre ? Un monde où les victimes d'hier ne deviendraient pas les bourreaux de demain ? Un monde où l'homme et la femme, ces deux êtres fondamentalement différents et pourtant parfaitement complémentaires, vivraient dans la paix, l'argonie, l'amour et un profond respect mutuel ? Un monde où, comme le soulignaient les Indiens d'Amérique du Nord, l'homme protégerait la femme ? Et la femme est devenue spirituellement l'homme ? Serait-ce donc si difficile à inventer, à créer, à concevoir ? Je veux croire que non, je m'accroche à l'idée qu'on m'aide désespérée, que oui, c'est possible, c'est à notre portée, j'aime croire à cette idée car je suis un fou d'espérance, je rêve de ce monde dans mes nuits d'insomnie, un jour, j'en suis persuadé, ce monde existera, œuvrons chaque jour, dès maintenant, toutes et tous, à le faire exister, posons ensemble les premières pierres de cet édifice, nos enfants comptent sur nous et ne tiennent que nous de l'inventer, oui, posons ensemble les premières pierres de cet édifice, avec un ciment que nul ne pourra détruire. Merci. Comme c'était un petit peu tragique. Un poème sur la joie de vivre. T'as envie de faire pour titre vie et qui n'est pas à prendre un impératif, mais plutôt comme nous supplique. Sous-titrage Société Radio-Canada Vie Tant qu'un souffle d'air vient gonfler ta poitrine, que ton cœur cogne comme des obus à pastogne, alors chasse l'envie, mais accepte l'ennuie, crise à la vie que tu es en vie, attrape ta joie, va accueillir les fleurs du bonheur, récolte le privilège d'exister. Déplace des montagnes, fais jaillir des mots amoureux, exulte, pleure, vit. Détourne le regard des lèvres, ne te laisse pas taper par les abysses, refuse les addictions, sauf celles à l'amour, sauf celles à l'amour, résiste à l'oppression, réfute les accusations, ou les affabulations des cons qui seront légion, oppose-leur ta rage de vivre, déploie tes ailes, enfonge ton vélo, envoie valvégé dans mon oscet, que l'allégresse et la hardiesse soient des chevaux de bataille. Refuse la sémantique robotique, essuie-t-on le derrière avec la rhétorique derrière, résiste aux ordinateurs et montre leur temps majeur, que la poésie soit en aton, l'amour ton bouquet, la gentillesse ton clé, accepte de pitué, n'est-ce pas de l'air. C'est parti. 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 C'est parti.